Musique Waouh ! Il y a un nouveau film de Max le chien qui va sortir, regarde ! Dans sa toute nouvelle aventure, Max le chien doit délivrer un message très urgent à l'agent secret 003 Hein ? J'ai vraiment hâte de voir ça ! Je te parie que Bill peut le faire aussi ! Tu rigoles ! Dans la vraie vie, les chiens sont pas comme Max ! Ouais bah c'est ce qu'on va voir ! Mais qu'est-ce qu'il fait là ? Ses devoirs ? Et voilà ! Agent Noisette 002, rendez-vous au parc à 3h cette aprème Dis-moi si tu seras présente, signé Agent Boulle 001 Bill, apporte ça à Noisette et ramène sa réponse, ok ? Trop fastoche ! Bon chien ! Allez ! Go ! Go ! Go ! Alors ? Qu'est-ce que je t'avais dit ? Ouais ! On verra bien ! Noisette n'habite pas très loin d'ici ! Bill devrait revenir dans 10 minutes maximum ! C'est quoi ce truc dans ta gueule ? Tu manges du papier maintenant ? Mais non ! C'est un message secret pour Noisette ! T'es sérieux ? C'est trop nul ! Viens on va au parc ! Oh non ! Oh non ! Le sourire ! Nom d'une croquette ! Nom d'une croquette ! Nom d'un message ! Je la tenais presque ! J'arrive ! Attends-moi ! Regarde ! Le voilà ! Pluche ! Suis-moi ! Ça sert à rien de courir ! On le rattrapera jamais ! C'est pas grave Bill ! Tout ce qu'on a à faire c'est suivre l'odeur des sushis ! Bien vu ! Bon bah ça y est ! Ça fait 10 minutes que Bill est parti et je vois pas le bout de sa truffe ! Oh t'inquiète ! Je suis sûre qu'il va pas tarder ! Ouais ouais si tu le dis ! On s'approche des sushis ! L'odeur est de plus en plus forte ! Oh ! Il est là ! Quoi ? Où ça ? Ah oui ! Là ! Le message ! Vite ! Ça devient de plus en plus ouf ! Mais on fait quoi maintenant ? On suit discrètement le message secret ! Il finira bien par se décoller ! Laisse tomber Boulle ! Il reviendra pas ! Peut-être que Noisette lui a donné à manger et ça l'a retardé ! Mais non ! Il a dû partir en vadrouille avec un de ses copains ! Bon bah il n'y a qu'une façon de le savoir ! On va chez Noisette ! T'es vraiment têtu comme une mule ! Le message ne s'est toujours pas décollé ! En plus il avance comme un escargot ! Oh ! Il nous fait perdre un temps fou ! Changement de tactique ! Oh ! Bonjour Bill ! Moi aussi je suis content de te voir ! Il y a quelque chose par terre ? Ah ! Bravo Bill ! T'es un chien très écologique ! Et oui ! Il y a parfois des gens pas très propres qui jettent des papiers par terre ! Mais... Qu'est-ce qu'il fabrique ? Non ! Et voilà ! Problème réglé ! Au revoir Bill et merci ! Vas-y Bill on y est presque ! On va pas abandonner ! La poisse ! J'y suis coincée ! Ah ouais ! Quand ça veut pas ça veut pas hein ! Y'a des jours comme ça ! J'ai pas dit mon dernier mot ! J'arrive pas à l'attraper ! Je vais essayer ! Eh salut la mésange ! Tu pourrais pas m'attraper le bout de papier dans cette toubelle ? Génial ! Merci ! C'est l'heure du goûter on dirait ! Attention derrière toi ! Pluche ! Débarrasse-nous de lui ! Hé ! Non ! Attends ! Attends ! Reviens ! Alors ? On abandonne déjà gros balou ? Et reviens ! Donne-moi le message ! Intéressant ! On dirait que Bill tient énormément à ce petit bout de papier ! Allez ! Rends-moi mon message ! Oh ! C'est pas possible ! Reviens ! S'il te plaît ! Noisette ! Noisette ! Bon bah elle est pas là ! Mais oui ! Ça doit être pour ça que Bill n'est pas revenu ! Comment ça ? C'est logique ! Il a dû partir à sa recherche ! Pourquoi tu veux pas admettre que t'as perdu ton pari ? Allez ! Rends-moi ce message ! S'il te plaît ! Rocket ! Rocket ! Salut Axel ! Hé les gars ! Vous auriez pas vu Rocket par hasard ? Non ! Désolé ! Oh ! Je crois qu'il a fugué ! Ah bon ? Oui ! Je l'ai grondé parce qu'il farfouillait dans une poubelle ! Ça l'a fixé et il s'est enfui ! Il est peut-être allé au parc ! T'as raison ! Je vais aller voir ! Hé ! Redescend ! T'es plus en danger ! Allez ! Oh ! Reviens ! C'est ma faute ! J'ai mal surveillé Caporal ! C'est la galère ! Elle m'écoute pas ! Cet imbécile de Caporal l'a vraiment effrayé ! Oh ! C'est pas vrai ! Ok ! Tu fais diversion et moi je m'occupe de la mésange ! Vous pourrez pas changer ! C'est toujours moi qui fais diversion ! Non ! Ok ! Bonne journée ! Ah ! Le chien en bouge-plée ! Stop ! T'es en état d'arrestation ! Quoi ? Roquette ? Oh la honte ! Moi, Roquette, je me fais embarquer par la fourrière ! C'est vraiment le pire jour de ma vie ! Oh ! Arrête ! Tu vas me faire pleurer ! Tu ne risques plus rien ! Tu peux descendre là ! Merci ! Elle est complètement... Oups ! Cette mésange ! Bon, les gars, faut y aller ! Vous perdez rien pour attendre ! Je vous arrête ! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? C'est une longue histoire ! Salut, Bill ! Salut les chiens ! Oh ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un message de boule ! Merci, Bill ! Je reviens tout de suite ! Je vais écrire une réponse ! Et voilà le travail ! Mission accomplie ! On est les meilleurs ! Tiens ! Je serai bien au parc à 3h cet après-midi ! Reviens, caporal ! Bill n'est toujours pas là ! T'as perdu ton pari ! Oui, cette fois, je crois que t'as raison ! Donne-moi ce message, caporal, ou ça va barder pour toi ! C'est quoi ce rafu ? Laissez mon pauvre minou tranquille, espèce de sale cabot ! Qu'est-ce que c'est que ce bout de papier ? Agent Noizette 003, Agent Boulle 001, je serai au parc à 3h cet après-midi ! C'est un genre de code secret, c'est ça ? Non, c'est pour moi ! Un message secret ! Oh, ça me rappelle le bon vieux temps ! Merci, Madame Stick ! Désolée de vous avoir dérangée ! Venez, les copains ! Regarde ! Noizette a répondu ! Bill a accompli sa mission ! Oui, on dirait bien, mais il a mis beaucoup plus longtemps que prévu ! Parce que c'est la vraie vie ! Ah ! Il est 3h ! Vite ! Faut qu'on aille au parc ! Roquette ! Roquette ! Roquette ! Roquette ! Oh, Roquette ! Roquette ! Tu m'as fait une de ses peurs ! Désolée de t'avoir grondée tout à l'heure ! Non seulement Bill a été un super messager, mais il a retrouvé Roquette en plus ! Ouais, mais tu serais jamais arrivé sans moi ! Ça, c'est clair ! On forme un super tandem ! Au secours ! J'ai bien entendu ! Quelqu'un a besoin d'aide ! Oh oui ! À l'aide, Bill ! On joue à Max, là ! Je suis Max, pas Bill ! Ah oui ! Pardon ! Au secours, Max ! Oh, Max ! Tu es mon héros ! Non, je ne fais que mon devoir, princesse ! C'est tout à fait... Oh là là ! Altopus ! Hein ? C'est quoi le rapport ? Je ne joue plus, là ! Ming ! Tu sens l'antipuce à pleine truffe ! Ouais, mais on parle pas ! Mes maîtres, ils m'ont aspergé de haltopus ! Ça sent mauvais ! Ça gratouille ! En plus, je peux même plumer les chats à cause du goût ! Peut-être, mais avec ça, au moins, les puces ne resteront pas longtemps ! Oh ! Bref ! Je peux jouer à Max avec vous ? Ça me changerait peut-être les idées ! Ah non ! Pas tant que t'es plein de puces ! J'ai pas envie de sentir la vieille poubelle, moi ! Super ! Eh ben, puisque c'est comme ça, moi, je m'en vais ! T'as été un peu dur avec Ming, Bill ! C'est pas sa faute ! Oh, ça va ! C'était pas si méchant ! Et puis, je suis sûr qu'il fera un super dresseur de puces ! Bravo ! À mon tour ! Eh ! Regardez ce que je sais faire ! Oh non ! Bill a des puces ! Pouf ! Occupe Bill le temps que j'aille le dire à mes parents ! Prends l'autre ! Ils volent ma place sur le trampoline et en plus, il faut que je l'occupe ! Maman ! Maman ! Bill a des puces ! Oh non ! La dernière fois qu'on a dû lui mettre de la lotion anti-puce, c'était l'enfer ! C'était carrément pire que le bain ! Bon, allez, je vais le faire ! Il y a forcément une autre solution ! On pourrait lui mettre un collier anti-puce ! Tu parles, il va le flairer à des kilomètres ! Et il se laissera jamais mettre un deuxième collier ! J'ai une idée ! Faites-moi confiance ! Je sais comment faire ! Plus vite, Boulle ! Je crois que c'est contagieux ! Alerte ! Altopus repéré ! Euh... Écoute, Bill, désolé, mais je crois que t'as attrapé quelques puces ! Même pas vrai ! Tu te grattes beaucoup, quand même ! Pas du tout ! Et de toute façon, je remettrai jamais de Altopus ! Si seulement je trouvais... Plus bas, un peu plus à gauche... N'aie pas peur ! Ce n'est pas de la lotion, c'est juste un collier ! Pas question ! Cette horreur sent la vieille croquette cocha ! J'ai une réputation à tenir, moi ! Et hop ! Ça, c'est vrai ! Et puis d'abord, j'ai même pas de puce ! Dommage ! Tu ne connaîtras jamais le pouvoir très spécial que ce collier donne à celui qu'il porte ! Hein ? Un pouvoir très spécial ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est peut-être comme dans Max ! Tu sais, l'épisode où il a un collier magique et ça le rend super méga puissant ! Tu crois ? Euh... Je crois que j'ai peut-être quelques puces, finalement ! Ah ! Tu vois quand tu veux ! Oh ! Yahoo ! Alors, tu te sens comment ? Ben, en fait, à part l'odeur, je me sens... pareil ! Maintenant, faut qu'on occupe Bill pour qu'il arrête de penser à ses puces ! Je te parie que personne n'est assez fort pour me prendre la balle ! En tout cas, moi, je ne suis pas assez fort ! C'est ça ! Je suis sûr que le collier va me rendre super fort ! Comme dans l'épisode où Max soulevait un avion ! Mais... mais qu'est-ce qu'il fabrique ? Bon, je vais commencer doucement en soulevant la maison ! Écarte-toi un peu, au cas où ! Je suis prête ! Bon, on oublie le ballon ! Faut trouver une autre idée ! J'ai l'impression que ce collier a un drôle d'effet sur Bill ! Oh ! C'est très lourd, une maison ! Mais oui ! On est bêtes ! La maison, c'est impossible, elle est collée au sol ! Tu ne peux pas soulever toute la planète ! Bien vu ! Alors peut-être que... C'est encore trop lourd ! C'est encore un peu trop lourd ! J'ai... J'ai réussi ! Bravo, Bill ! Tu vas bientôt pouvoir nous faire un numéro de cirque ! Le collier de Max était plus efficace ! Bull a dit qu'il avait un pouvoir spécial, mais il n'a pas dit ce que c'était ! Maintenant qu'on sait que ce n'est pas la super force, il faut chercher un autre pouvoir ! Zut ! Ils vont finir par comprendre que ce collier n'est pas magique ! Il nous suffit de leur faire croire qu'il l'est ! Bill ! Oh ! Bill ! Bill ! Tu es où ? Ici ! Je suis là ! Hé ho ! Je suis là ! Je ne suis pas invisible quand même ! Où est-ce qu'il est passé ? C'est ça ? Mais oui, tu es devenu invisible ! Mais tu me vois, toi ! Moi, ça ne compte pas ! Il faut aller tester sur quelqu'un d'autre ! Hé ! Non mais ça ne va pas, la tête ! Ils sont vraiment bizarres, les chiens de ce quartier ! Bon, t'es pas invisible ! Invincible ? Ah non, c'est pas ça ! Tu peux passer à travers les... Oh, je crois que t'es passé un petit peu à travers... Euh... ou pas ! Tu peux voler ? Oh bah non ! Je pense vraiment qu'il est magique ce collier ! On dirait ! Je sais pas ce que c'est ce pouvoir très spécial, mais il est bien caché ! Bravo, Bill ! T'as été très fort ! Maintenant, t'as plus besoin de ça ! Il a fait effet ! Les puces, c'est fini ! Mais... et mon super pouvoir, je lui dis adieu ? Il faut absolument que je récupère ce collier ! C'est parti ! C'est parti ! Oh non, ce collier restera enfermé jusqu'à nouvel ordre Il est extrêmement puissant, tu sais, ce n'est pas un jouet Adieu, mon super pouvoir Oui, je crois qu'ils ne te redonneront le collier que si tu as des puces Caro, tu es génial Vite, on va aller voir Ming Hé, ça y est, j'ai plus de puces, on peut jouer à Max du coup Non, pas si t'as plus de puces Comment t'avais attrapé tes puces ? Ben, c'est Caporal, il m'a refilé ses puces au salon de toilettage Caporal... Salut Caporal, comment ça va ? T'as super bonne mine, mon pote Tes griffes sont carrément bien assorties au blanc de tes yeux Superbes ! Et quel poil soyeux ! On peut toucher Non mais, qu'est-ce que tu veux ? Je veux juste passer un peu de temps avec mon super voisin, rien de plus Ouais, bah ton super voisin, il est pas du tout intéressé Ouz, sac à puce ! Sinon j'appelle la police, l'armée et un avion d'agent secret Bill, viens jouer avec nous au lieu de faire des bêtises J'ai pas dit mon dernier mot Oh non ! Bill, attention ! Salut copain ! Oh là là, je fais un cauchemar ou quoi ? Au secours, je crois que c'est pas un rêve Bill, qu'est-ce que tu fais ? Fais-moi un câlin, copain Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Donne-moi tes puces ! Donne-moi tes puces ! Sors de chez moi, vaut rien Mais ça va pas, Bill ! Oh non, ça recommence À cause de votre cabot mal élevé, mon superbe chat a attrapé des puces C'est inadmissible ! Traitez-le haut plus tôt ou c'est la fourrière qui s'en chargera On est désolés, Madame Stick, on va s'en occuper tout de suite Je savais que ça marcherait ! C'est dans la poche à moi le collier au pouvoir très spécial Ce collier n'est vraiment pas efficace Poubelle Bill ! Bill ! Bill ! Caporole ! Caporole ! Bill ! Bill ! Caporole ! Bill ! Caporole ! Bill ! Je me demande bien ce que c'était le pouvoir du collier Moi je sais, peut-être qu'il avait le pouvoir de rapprocher les pires ennemis Je n'ai pas gentil ! Pourquoi vous ne voulez pas que Bill vienne chez Tante Mathilde ? Ça suffit Boulle, on en a déjà parlé La dernière fois, il n'a pas arrêté de courir après les chats Les pauvres bêtes étaient terrorisées, Tante Mathilde l'avait très mal pris Ouais ben moi je ne veux pas partir sans Bill Quoi ? Boulle et moi, on va être séparés Pauvre Bill ! Son petit maître va l'abandonner, il va rester tout seul Toi je vais te faire ta fête Calme-toi Bill, c'est pas vraiment le moment de faire n'importe quoi Ne t'inquiète pas Boulle, Bill ne va pas rester tout seul, Julie va venir pour le garder Ah oui ? Ben dans ce cas-là, je veux rester à la maison avec Bill et Julie Ouais vas-y Boulle, te laisse pas faire Je suis désolée mais tu n'as pas le choix, tu viens avec nous Boulle C'est fichu Caro, Boulle va devoir partir sans moi Si Bill vient avec nous, je vous promets qu'il laissera les chats tranquilles Comme c'est triste, sortez les mouchoirs Bill, non ! Bill, ça suffit ! Je suis désolée Boulle, quand on partira demain matin, ce sera sans Bill Ne sois pas triste Bill, c'est juste pour deux jours Et puis tu sais, je penserai à toi tout le temps Oui, moi aussi je t'aime mon Bill Comment on peut faire pour que papa et maman changent d'avis ? Mais oui, j'ai une idée Wow, merci Bill Oh, tu es trop mignon Oh, bonjour mon fauteuil préféré Tiens, je boirai bien un petit verre de quelque chose, moi Bouge pas Oh, merci Bill Alors, je suis pas craquant Merci beaucoup, Bill Bon toutou Bien joué, Bill Boulle, viens mettre la table, s'il te plaît J'arrive, maman Oh, merci Bill Tu es vraiment trop chou Merci beaucoup Bill, tu es adorable Vous avez vu ça ? Un vrai chien modèle, non ? Moi je pense qu'il mérite de venir avec nous Moi aussi Bill a surtout été très très malin Il a essayé de nous attendrir pour qu'on l'emmène avec nous Nous apprécions tous tes efforts, Bill Mais tu ne viendras pas Hein ? Quoi ? Mais c'est pas juste Euh... Oh, on est vraiment, vraiment désolés, Bill Je suis vraiment désolés, Bill J'appellerai à la maison toutes les heures pour savoir si tu vas bien Je suis en train de faire ta valise, Boulle Il y a des affaires que tu aimerais emporter Eh Boulle, tu devineras jamais Il y a un nouvel épisode de Max le chien qui... Je t'entends pas, je t'entends pas Je t'entends pas, je t'entends pas Je t'entends pas Écoute mon lapin, ça ne sert à rien de continuer à nous faire la tête comme ça On changera pas d'avis Je suis fatiguée, moi Je vais me coucher Tu viens avec moi, Bill ? Oh ! T'es sûr qu'on ne peut pas emmener Bill chez Mathilda ? Tu sais très bien que non T'inquiète pas, Bill Tu vas venir avec nous Ah oui ? J'ai un super plan Bonne nuit, Bill Génial Boulle a un super plan T'es vraiment sûr qu'on ne peut pas emmener Bill ? Oh, ça suffit, chéri Il est minuit passé Oui, mais... Bonne nuit Ouf ! Oh là là ! Elle est super lourde, ta valise boule T'as mis quoi dedans ? Une enclume ? Comme Bill ne vient pas avec nous J'ai pris tous mes jouets pour ne pas m'ennuyer Quel genre de jouet ? Le genre qui bouge tout seul dans ta valise, c'est ça ? Je sais pas trop J'ai pris tout ce qui me tombait sous la main C'est vrai ce mensonge ? Bon, voyons voir ça Tiens, tiens, tiens Allez, Bill, sors de là Ouais, d'accord, super ton idée, Boulle Je sais que c'est dur pour toi d'être séparé de Bill Mais il ne peut pas venir avec nous Tu comprends, fiston ? Non, non, je ne comprends pas Attends-moi, Boulle, j'arrive Bonjour Bonjour, Julie Bonjour, Julie Je te laissais toutes les instructions sur le frigo Allez, hop, c'est parti Boulle, c'est l'heure, mon grand, en voiture Boulle, dépêche-toi, s'il te plaît On s'en va maintenant Boulle, viens Oh, mais c'est pas vrai, ça Où est-ce qu'il est ? Je te parie qu'il s'est caché quelque part Il va nous faire arriver en retard J'ai une idée, on va devoir ruser Va-t'en, Bill, sinon ils vont me trouver Boulle, on s'en va Écoutez, ça y est, ils s'en vont Julie, nous partons sans Boulle Occupe-toi bien de lui Montez sur moi Bonne route On a gagné Ils sont partis Ouais, ça a marché Julie, Julie, je suis là Parfait, comme ça on peut y aller Assez rigolé, Boulle Chérie, t'es vraiment sûre et certaine qu'on ne peut pas l'emmener avec nous Vous êtes vraiment trop méchant Allez, monte T'inquiète pas, Bill Boulle sera de retour dans deux jours Bon, allez, on rentre à la maison Bill, non ! Reviens-là J'arrive tout de suite, Boulle Bill ! Allez, monte, Bill Wouhou, trop bien Papa, pourquoi est-ce que tu fais demi-tour ? Parce que je ramène Bill à la maison Tu vas me manquer, mon Bill On dirait Bill Viens Bill, arrête de hurler, s'il te plaît Qu'est-ce qui t'arrive ? Je vous expliquerai Faites comme moi Pauvre Bill Il est en train de déprimer Même ses copains sont tristes pour lui Ma chérie, on ne peut quand même pas le laisser comme ça Ils vont arrêter de hurler ou pas ? Qu'est-ce qui se passe, Fifi ? Mais vous n'avez pas honte ? Tu sais quoi ? Boulle peut très bien rester avec lui Julie les gardera tous les deux D'accord Mais dans ce cas, Boulle devra écrire une lettre d'excuse à Tante Mathilde Ok, ça marche Bill, tu peux arrêter maintenant Boulle va rester à la maison avec toi Ouais ! Merci les copains Yep ! Yep ! Oh Max, je suis triste de me quitter C'est trop triste T'inquiète pas Julie A la fin, Max et Joe finissent par se retrouver Parce qu'ils sont inséparables Caroline ! J'espère au moins qu'il y aura de la salade chez Tante Mathilde Vous aimez la série télé Max le chien ? Ce soir, venez découvrir l'avant-première du film pour la première fois au cinéma Trop bien ! Ce film va être génial ! Max est le plus super de tous les chiens ! Je suis pas mal non plus moi, tu sais Je voulais dire après toi, bien sûr ! T'es mon Max à moi, Bill ! Ouais, j'aime mieux ça Moi aussi, je peux être un agent secret ! Allez viens, on va jouer à Max ! Oh ! Ces aboiements vont me rendre folle ! Caroline, tu veux jouer avec nous ? Tu serais la princesse Caro qui a été capturée par des méchants et que Max doit sauver ! Ouais ! Et Max, c'est moi ! Désolé, Robin ! Faut que j'y aille ! On m'attend ! J'ai un rôle très important à jouer ! Max, tu ne reverras jamais plus ta chère petite princesse ! Maintenant, ça suffit ! C'était quoi ça ? Peu importe ! Je vais faire le tour pour les prendre par surprise ! Ça y est ! J'ai enfin trouvé comment éloigner tous ces sales cabots de mon jardin ! Fini les aboiements ! T'as vu, Caporal ? Caporal ? Je vois ! Ne t'inquiète pas, Caporal, je vais arranger ça ! Surtout, prenez bien soin de lui ! Il doit être prêt dans deux heures exactement ! Bien sûr, monsieur ! J'y crois pas ! Max, la star des chiens ! Max ? Il faut absolument que j'en parle sur mon blog ! Et moi, je vais appeler toutes mes copines ! Elles vont être vertes de jalousie ! Max ? Le vrai Max ? Mon héros en chair, en os et en poils ! Salut, mon pote ! Tu tombes à pic ! Julie est sympa, mais au secours ! Quel moulin à parole ! J'ai deux heures à tuer avant la séance de mon film en avant-première ! Tu me ferais visiter le quartier ? Carrément ! La voie est libre ! Max ! A l'aide ! Des méchants m'ont capturé ! Et ça, c'est très, très méchant ! Surtout pour des méchants ! Je comprends pas, il fait quoi, Bill ? Ouais, moi j'en ai marre de faire le clown devant une tortue ! Je sais pas ce qu'il fabrique, mais faut qu'on reste sur nos gardes ! Il est peut-être en train de nous tendre un piège ! Mouais, le piège, c'est qui viendra pas ! Les voilà ! Boules et Pouf ! Ils ont capturé la princesse Caroline et on doit aller la sauver ! Des méchants ? Il y a des vrais méchants ? Non, c'est mes amis, c'est juste un jeu ! Ah, super ! Nous aussi, on va jouer un peu ! Laisse-moi faire ! Jouer, c'est mon boulot ! Attention, il est là ! Eh ben, dis-donc, il est très fort, Bill ! C'est fini pour toi, Max ! Comment est-ce qu'il a fait ça ? J'en sais rien, moi, mais il a gagné ! Ne me dis pas que c'est... Max ! C'est trop génial ! Mais comment tu fais pour savoir qui est le vrai Bill et qui est le faux Max ? Ben, Bill, c'est mon chien ! Je le reconnaîtrai entre mille ! Allez, je vous invite à la maison ! On va pouvoir faire du trampoline ! Cool ! Les cascades, j'assure un Max ! J'ai hâte de voir ça ! Une chose est sûre, avec moi, il ne risque pas de s'ennuyer ! Hein, c'est vrai ça, Max ? Max ? Oh non ! Où est-ce qu'il est passé ? Max ! Max ! Horreur ! Il a disparu ! Non ! Et voilà ! J'ai programmé George pour qu'il diffuse des ultrasons à une fréquence spéciale touchant uniquement les chiens ! Terminé, mon caporal ! On n'aura plus à subir les aboiements de ces sales cabos ! Papa, c'est Lou ! Bonjour, monsieur ! Bonjour, Pouf ! On va aller installer le trampoline ! Chouette maison ! Salut, Bill ! Comment ça va ? Et encore ! T'as pas vu la chambre de boule ? Ouais, bon, je vais peut-être retourner me reposer encore un peu, moi Max ! Max ! Il est où, le gentil toutou ? Viens voir Julie ! J'ai des croquettes ! Oh ! Il y a des dessins de moi partout ! Euh... Non ! Ça, c'est moi ! T'en es sûr ? C'était quoi, ce bruit bizarre ? Des ultrasons, spécialement réglés contre les chiens. C'est une arme utilisée par les agents secrets. T'en connais un ? Un agent secret ? Madame Stick ! Elle, c'est méchante ! Une vraie de vraie ! Ça ne fait aucun doute, les ultrasons viennent de ce nain de jardin. Il faut qu'on aille changer la fréquence et sauver l'univers ! C'est ouf d'avoir un agent secret à la maison ! Bah quoi ? On va plus en mission secrète ? Chat ! J'ai peur de chat ! Mais arrête ! T'es un héros ! T'es Max ! Non, je ne suis pas un héros. Je suis un acteur. D'ailleurs, je m'appelle Sam, pas Max. Et Sam, il a peur des chats. C'est le moment de prendre ta revanche. En chaque chien sommeille un héros. Je m'occupe de caporal et toi, tu t'occupes de Georges. Oui, mais les ultrasons alors. Il faut qu'on bouche nos oreilles. Mais avec quoi ? Bah... Avec nos oreilles ! Je ne vais pas faire ça, moi. Je vais t'apprendre. Oh ! Quel bonheur de pouvoir être tranquille sans chien qui aboie ! Ces enfants font encore plus de bruit que les chiens. Il doit bien y avoir une fréquence pour les en empêcher, eux aussi. Pire ! Tu vas me le payer très cher. Excusez-moi, madame. Vous n'auriez pas vu un cocaire roux dans les parages ? Attendez, j'en ai vu deux là-bas. Deux ? Mais... Oh ! Il doit être avec Bill. Ça ne marche pas. Dans ma série, il suffit pourtant de le toucher pour gagner. Ça ne marche pas. Oh ! Oh ! Mais c'est pas vrai ! J'en ai plus qu'assez de votre chien qui n'arrête pas d'aboyer ! Tiens-toi prêt. Go ! Et voilà, fini les ultrasons. Trop drôle, on dirait que maintenant, il imite des aboiements de chiens. Vous entendez ? C'est encore votre sale cabot qui... Hein ? Mais si tu es là, alors qui est... Georges ! Viens par là ! Oh ! Maudite invention ! Merci, mon ami. Grâce à toi, je n'ai plus peur des chats. Tous les deux, on a assuré un Max, tu trouves pas ? Hé ! C'est vous qui avez fait aboyer Georges ? Trop fort ! Oh ! Ça, c'est la routine, quoi ! Quand Max est dans le coin, le monde est carrément plus fou ! Max ! Tu étais où ? On t'a cherché partout. On dirait que pour nous, c'est la fin du film. À un séjour, Béla. Wow ! Merci, Max. Georges ! Tu vas arrêter à la fin. Oh ! Fini les aboiements. Au revoir, Max. J'ai hâte de voir le dernier épisode de Max, le super chien. Yap ! On va enfin savoir comment Max va se sortir des griffes de l'horrible docteur Gigo. Aïe ! Oh là là ! Tu crois qu'il va se servir de son collier gadget ? Même pas besoin. Max a des super pouvoirs, comme moi. Hé, Bill, attends-nous ! Oh non ! J'y crois pas, c'est pas possible. La télé marche plus. Papa ! Alors, papa, qu'est-ce qu'elle a ? Eh ben, je ne sais pas trop. En tout cas, elle est en panne. Laissez-moi faire. Tu peux pas la réparer, t'es sûr ? Oh, t'inquiète pas, fiston. La télé est sous garantie. On pourra la changer demain au magasin. Mais papa, on peut pas attendre. Y'a Max qui passe tout à l'heure. Allons, Boulle, arrête un peu. Y'a pas que la télé dans la vie. Allez jouer dans le jardin. Ça vous fera du bien. Hein ? Quoi ? Mais c'est pas possible ! Bill, ça suffit. Va faire ta comédie dehors, s'il te plaît. Je sais ! On va faire le tour du quartier. Y'a bien quelqu'un qui nous laissera regarder Max chez lui. Super idée ! On lance ! Croquette TV ? Ouais, je l'ai, mais... Ma mère préfère regarder Je tricote sur Bricole Neuf et c'est à la même heure que Max. Croquette TV, tu dis ? Non, non, il a pas ça, mon maître. T'en veux un bout ? Trop bon ! Oui, j'ai Croquette TV, mais je vais chez ma mamie aujourd'hui. Tu devras aller demander à la toiletteuse. Oui, merci Noisette. Bonjour ! Vous avez bien Croquette TV ? Non, désolée, j'ai résilié mon abonnement le mois dernier. Oh, c'est pas cool ! Tu te rends compte ? On va rater Max ! Oh mais oui, bien sûr, caporal ! Tu pourras regarder des chats et des hommes sur Croquette TV avec moi. Hé, Boulle ! T'as entendu ça ? Bonjour, madame Stick. Je sais que vous regardez Croquette TV et euh... Est-ce qu'on pourrait regarder un épisode de Max le Chien chez vous ? Notre télé est en panne. Et puis quoi encore ? Ma maison, ce n'est pas un cinéma ! Rentre chez toi, cabot ! Mêle-toi de tes croquettes, sac à puce ! Oh, s'il vous plaît ! On se fera tout petit, tout petit ! Allez, pour une fois, soyez sympa ! Tout va bien, madame Stick ? Ça suffit ! Dehors ! Je ne veux pas d'un danger public dans ma maison ! Comment on va faire maintenant ? Il doit bien y avoir une solution quand même ! Fastoche ! On n'a qu'à lui faire les yeux doux ! Mais oui, Bill ! C'est génial ! On va appliquer la méthode numéro 1 de Max le Chien ! La meilleure façon de convaincre son adversaire, c'est de le séduire ! Comme dans Max à la conquête de la pirogue d'or ! Yap ! J'adore cet épisode où il fait le coup du show tahitien ! Très bonne idée ! On va la faire craquer ! Je sais qu'elle adore Tahiti ! On va lui faire un chouette collier de fleurs ! Cousse toujours ! Et voilà ! Il est comme dans les îles ! Et voilà ! Un magnifique collier de fleurs au poivre ! Bah, il n'y a personne ! C'est bon ? Vous êtes prêts pour le show ? Encore toi ! Allô ! Oh ! J'adore Tahiti ! Son soleil, ses pamplemousses et ses fleurs de tiare ! On peut entrer chez vous pour regarder Max le Chien ! C'est qu'il pique le nez, ce collier Partez, bande de vaurien ! Et ne remettez plus les pieds chez moi avec vos blagues idiotes Mais Madame Stick ! Bon, va falloir trouver autre chose Coucou, grand feignant ! Alors, il paraît que t'as du flanc dans les moustaches, c'est vrai ? Caporal, laisse cet oiseau tranquille Épocapte de m'attraper Caporal, reviens ici tout de suite Quel courage ! J'espère qu'il va pas se faire croquer T'inquiète, Caro, Robin est super malin Impec ! Allez, on peut y aller maintenant Selon la méthode numéro 2 de Max le chien, le meilleur moment pour entrer chez l'ennemi, évidemment, c'est quand il n'y est pas Faut faire attention, il y a des pièges partout T'inquiète, je connais ces trucs sur le bout de mes griffes Caroline, reste en arrière, c'est plus prudent La voie est libre, Boulle Non, pas ça ! Oui, c'est ça, saute toujours, tu ne m'auras pas C'est fini, oui Tu veux que je te prive de télé, c'est ça, Caporal ? Bon, je crois que j'ai quand même bien été boulé, Bill Au secours ! Eh, il y a quelqu'un ici ? Oh, zut ! Au secours ! Eh bien, Georges, voyons voir qui tu m'as caché là-dedans, c'est parti Oh, je vois ! Qu'est-ce que vous faites chez moi, bande de galopins ? Ah, mais oui ! On venait récupérer notre ballon, c'est tout ? Dégarpissé ! Merci, Caro, t'as assuré ! De rien, les copains ! Bon, ben c'est fichu maintenant ! On ne pourra jamais aller regarder Max le chien chez Madame Stick ! Mais c'est mon héros préféré ! Écoute-moi, Bill, tu crois que Max, lui, il abandonnerait contre le docteur Gigo ? T'as raison, Caro ! Max se battrait jusqu'au bout ! Allez, on peut le faire ! Vous êtes les meilleurs ! On y retourne ! On va tenter la méthode numéro 3 de Max ! La meilleure défense, c'est l'attaque ! Et voilà ! Mais qu'est-ce que... Georges, arrête d'embêter caporal ! Stop ! Arrête, je te dis ! Il est géant, ce nain ! Dépêche, Bill ! Ça commence ! On est pile à l'heure ! Prends garde à toi, docteur Gigo ! On ne peut pas faire ça, il faut qu'on aille les aider ! Je vous garde la place, hein ! J'ai peur du noir ! Ok ! Un, deux, trois ! J'aime ! Caporal à horreur du noir, merci ! Il n'y a pas de quoi, Madame Stick ! Vous savez, Bill et moi, on est des super espions ! On a fait comme Max le chien contre les 300 bulldogs ! Ouais ! On assure un Max, tout comme Max ! Ah bon ? Ce n'est pas une série idiote sur les chiens, votre Max ? Pas du tout ! Max est un super chien espion ! Il a un collier bourré de gadgets trop géniaux ! Il a même un parachute à l'intérieur ! Non ! Et il en a d'autres, des gadgets ? Des tas ! Mais je ne sais pas si ça va lui suffire contre l'horrible docteur Gigo ! Eh bien, allons donc le voir, ce super Max ! Trop tard ! L'épisode est fini ! Pas de problème ! Vous avez oublié le progrès, on dirait, jeune homme ! On peut le regarder quand on veut ! En rediffusion ! Ouais ! Et comme Max le chien le dit toujours, quand on est sympa et qu'on y croit, on finit par être récompensé ! Sous-titrage Société Radio-Canada